bonjour tout le monde avec vous linda acta d'air aujourd'hui ensemble nous allons réaliser un plat très facile et surtout très très bon c'est tout simplement un plat à base de riz et de poulet pour ce qui est du riz c'est tout simplement le riz que j'avais la veille et que j'ai décidé de réaliser avec des boulettes de poulet vous allez voir la recette est très facile et surtout peu d'ingrédients mais vous obtiendrez à la fin un plat vraiment savoureux suivez moi nous allons voir la liste des ingrédients pour la réalisation de notre plat c'est à dire les boulettes de poulet ori j'aurais besoin bien sûr de poulet là j'ai des cuisses et désossées que j'ai finement haché dans le hachoir sinon pouvait utiliser le blanc de poulet mais je trouve que ça donne meilleur goût les cuisses de poulet là j'ai un naf entier là j'ai deux cuillères à soupe de farine un oignon de gousse d'ail de la moutarde du beurre là comme je vous ai dit je vais utiliser seulement le riz que j'avais préparé un plat la veille il me restait un peu de riz donc j'ai décidé de réaliser un autre plat avec ce riz j'aurais besoin de sour cream j'avais dit la dernière fois pour sour cream c'est tout simplement une crème épaisse qui peut être remplacé par le yaourt nature ou tout simplement par une crème épaisse aussi là j'aurais bien sûr besoin de de sel de poivre noir de paprika j'aurais besoin de beurre et là j'ai 400 millilitres de bouillon de poulet suivez moi nous allons voir les étapes de la réalisation de notre plat d'aujourd'hui là j'ai un saladier profond je vais mettre le poulet là comme je vous ai dit j'ai j'avais quelques cuisses j'ai désossé et j'ai passé au hachoir je vais ajouter le riz pour ce qui est du riz il faudrait qu'il soit à température ambiante si vous n'avez pas du riz de la veille tout simplement fait de cuire le riz mais au lieu de si vous avez l'habitude de faire cuire 7 minutes laissez 9 minutes parce que j'ai besoin qu'il soit un petit peu collant comme vous voyez là j'ai 120 grammes de riz je vais mélanger ces ingrédients ce plat est très très bon on peut accompagner ce plat avec de la purée de pommes de terre ou des croquettes aussi je vais ajouter l'oignon que j'ai finement haché je vais ajouter les deux gousses d'ail c'est un plat très facile à réaliser qui prend pas beaucoup de temps on va tout d'abord réaliser nos boulettes ensuite nous allons les faire frire dans un peu d'huile pour donner une belle couleur dorée ensuite dans la même poêle nous allons tout simplement retirer ces boulettes et dans la même poêle nous allons ajouter la farine la crème le bouillon de poulet et le reste des ingrédients et réaliser une petite sauce et laisser revenir quelques minutes ensuite nous allons plonger nos boulettes dans cette sauce et vous verrez le résultat il est juste magnifique là je vais ajouter un naf entier toujours bien mélanger je vais assaisonner je vais mettre un peu de sel du poivre noir là qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement prendre un peu de notre mélange voilà à peu près la grosseur d'un abricot je vais faire revenir dans un peu de farine comme ça pareil pour les autres voilà les boulettes de poulet et de riz elles sont prêtes entre temps dans un fait tout j'ai mis un peu d'huile et je vais faire revenir à ces boulettes là comme je vous ai dit j'ai mis deux cuillères à soupe d'huile je vais mettre les boulettes je vais tout simplement les faire dorer quatre minutes sur chaque côté dès que je vois qu'elles commencent à prendre une couleur dorée comme je vous ai dit je vais les retourner voilà comme vous voyez comment ça va une couleur dorée comme vous voyez les boulettes de poulet et de riz ont pris une belle dorure je vais tout simplement les retirer et les mettre dans une assiette voilà les boulettes sont prêtes quand vous voyez là dans le même fait tout je vais mettre deux cuillères à soupe de beurre je vais ajouter deux cuillères à soupe de farine de la moutarde j'aurai besoin de 10 cuillères à café de moutarde et je vais bien mélanger le tout voilà juste à mettre du fouet je vais ajouter par petite quantité de bouillon de poulet bien mélanger pour éviter les grumeaux voilà là je vais ajouter ça au crime ou une crème épaisse ou tout simplement yaourt nature je vais ajouter trois cuillères à soupe je vais bien mélanger ça va nous donner une sauce crémeuse toujours à feu doux là je vais assaisonner ma sauce je vais mettre un peu de paprika pour donner une couleur à notre sauce à peu près une demi cuillère à café un peu de poivre noir voilà et un peu de sel parce qu'on a le bouillon de poulet qui contient du sel voilà là je vais mettre tout simplement les boulettes de poulet pour qu'elle s'imprunte de cette sauce et je vais faire un petit peu de soucis bon justement tout ce qu'on a dit voilà comme vous voyez je vais laisser mijoter quelques minutes vraiment ça sent très très bon et juste avant d'éteindre je vais sepoudrer dessus du persil et nous verrons tout à l'heure comment se présente notre plat les boulettes de poulet au riz voilà mes amis notre plat d'aujourd'hui qui était les boulettes de poulet au riz comme vous voyez comment il se présente regardez vraiment très belle dorure la sauce elle est magnifique et la texture des boulettes elle est aussi magnifique vraiment un plat qui mérite d'être essayé regardez comme je vous ai dit pouvez accompagner ça avec une purée de pommes de terre avec des croquettes de pommes de terre ou tout simplement avec deux frites pourquoi pas les enfants adorent les frites voilà le plat d'aujourd'hui j'espère que vous avez aimé la recette que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui et que vous allez la réaliser comme je vous ai dit un plat vraiment facile à réaliser et surtout un plat vraiment très très bon je vous remercie les amis de m'avoir suivi le long de cette vidéo si vous avez une question n'hésitez pas à la poster en commentaire je me ferai toujours un plaisir de répondre à vos questions sur ce plat je vous dis merci de m'avoir suivi agréable journée et à la prochaine vidéo